Bonjour et bienvenue à cette deuxième vidéo consacrée aux commandes de base sous Unix et Hombutu de manière générale. Aujourd'hui nous allons voir quelques commandes de base sous Unix. J'avais déjà fait une première vidéo où j'expliquais quelques notions essentielles comme la relativité des chemins, ce genre de choses. Si vous n'avez pas vu cette première vidéo, je vous conseille d'aller la regarder avant de continuer cette vidéo-ci. Si vous n'avez pas envie de voir la première vidéo, sachez qu'il existe un diaporama que j'ai fait pour résumer un peu la première vidéo. Je vous conseille d'au moins lire le diaporama avant de lire la vidéo actuelle. La première vidéo, pour rappel, ça présente quelques concepts d'Hombutu et on va en avoir besoin dans cette vidéo. C'est pour ça que je vous demande d'aller faire un tour en main. Dans cette seconde vidéo, on va plus s'attarder sur du concret, du pratique. On va faire quelques commandes. D'ailleurs, la plupart de la vidéo, ça ne va être que des commandes, il n'y aura pas trop de théorie. Donc on va prendre les commandes de base, c'est-à-dire le minimum vital pour pouvoir s'en sortir sous Unix et Hombutu. Dans cette vidéo, on fait d'utiliser un diaporama. Ce diaporama sera disponible sur le site internet gratuitement sans problème. Ça sera disponible sur licence Creative Command, c'est-à-dire pour le distribuer gratuitement sans trop de soucis. Si vous trouvez des fautes dans ce diaporama, c'est sympa de me le signaler quand même. Et puis voilà, on est avant. Donc voici le plan de la vidéo. Donc on va voir des commandes pour se déplacer dans l'arborescence. Donc là, il n'existe une, mais j'en ai mis une deuxième avec. Donc c'est ici. Donc on va voir ça. On va voir les commandes qui permettent de lister les fichiers. Les commandes pour manipuler des fichiers, pour ouvrir des fichiers, et pour changer les droits d'un fichier. Donc on va lire l'introduction tout de même. Donc dans cette seconde partie, nous allons voir les commandes de base maîtrisées obligatoirement sous Unix. Cette présentation pour le but de présenter rapidement chaque commande, ainsi que quelques options couramment utilisées. Elle sert donc de support au tutoriel vidéo qui l'accompagne. Par conséquent, il est fortement rendu de voir la vidéo avant ce document. Tant plus qu'on vous l'a dit, ce document sera disponible gratuitement. De plus, il est évident qu'on ne peut pas tout dire sur une commande. Le manuel existe pour une description exhaustive. Pour consulter le manuel d'une commande, on tape man, espace, le nom de la commande. Donc ça, je pense, dans la vidéo, je vais vous le montrer assez souvent, parce que c'est une commande... C'est, comment dire... Une habitude essentielle à prendre. Donc ensuite, si vous avez certaines connaissances en anglais, cela vous sera très utile. En effet, comme vous avez pu le remarquer dans le plan, les commandes sont très proches de l'anglais. En réalité, une commande ressemble à une abrévation d'un mot anglais. Donc c'est pour ça que tout au long de ce document et dans les vidéos, je donne les noms en anglais. Cela permet d'apprendre cela plus facilement. Donc la première commande que l'on va voir, elle nous permet de se déplacer dans l'arborescence. Donc la commande, c'est cd. Sa signification en anglais, c'est change directory. Et son but, ça nous permet de naviguer entre les différents répertoires. Donc là, j'ai mis quelques exemples d'utilisation, que l'on va voir concrètement avec une console. Donc ici, une console. Donc je vous ai déjà expliqué le prompt. Donc le prompt, c'est ce que je suis en train de souligner dans la première vidéo. Donc juste pour faire un petit rappel, ce qu'il y a après les deux points ici, c'est le chemin du répectoire dans lequel on se situe actuellement. Donc quand c'est une vague comme ça, ça s'appelle-t-il en fait, ça veut dire qu'on se situe dans le répertoire personnel. Donc je dis ça parce que la commande cd, ça nous permet de nous déplacer dans le répertoire. Et par conséquent, en se déplaçant, ce que je suis en train de souligner ici, va changer. Donc pour se déplacer dans un répertoire, en fait, il y a rien de plus simple. Il suffit de marquer cd et le nom du répertoire dans lequel on veut aller. Donc là, par exemple, dans mon dossier personnel, j'ai un répertoire qui s'appelle tuto console, ici. Et si je veux accéder à ce répertoire en mode console avec une ligne de commande, et bien je tape cd tuto console. Vous remarquerez qu'en bas ici apparaît le nom des touches sur lesquelles j'appuie. Je vais vous montrer un peu concrètement. Donc si je tape cd tuto console, j'accède au répertoire tuto console. Et vous remarquez qu'ici, ça change. C'est-à-dire que je me situe dans mon répertoire personnel, dans le dossier tuto console. Donc ça, c'est une première utilisation. Donc on utilise les chemins relatifs. C'est-à-dire qu'on se déplace relativement par rapport à l'endroit auquel on se situe. On peut utiliser les chemins absolus, c'est-à-dire par rapport à la racine. Par exemple, je peux aller me placer dans le répertoire home en faisant cd slash home. Comme ça, j'utilise les chemins absolus et je vais dans le répertoire home qui contient tous les répertoires des utilisateurs de la machine. Et là, encore une fois, vous remarquez qu'ici, ça change et que je suis bien dans le répertoire home. Si je veux aller dans mon répertoire personnel, il faut que j'aille, il faut que je tape cd le nom d'utilisateur. Donc en l'occurrence, c'est Madrigeski. Comme ceci. Et là, je me redéplace dans mon répertoire personnel et par conséquent, le symboliste ici change. Ou alors, j'aurais pu le taper directement en chemin absolu, en tapant cd home Madrigeski. Et ça revient exactement au même. Donc les différences entre chemin absolu et chemin relatif, c'est expliqué dans la première vidéo et dans le premier d'apporama. Donc je ne vais pas y revenir, mais de manière simple. Donc, un chemin absolu commence toujours par un slash et un chemin relatif, c'est on se déplace relativement par rapport au répertoire courant. Donc je ne vais pas trop y revenir, on va éviter de perdre du temps là-dessus. Donc ensuite, lorsqu'on est dans un dossier et qu'on veut remonter en arrière, c'est-à-dire ici, on va se placer dans le dossier tuto console. Donc cd tuto-tirez. Et là, vous remarquez que je vais utiliser une astuce qui s'appelle l'autocomplétion, c'est-à-dire j'appuie sur tabulation, et ça complète automatiquement le nom du dossier. Je vais utiliser très souvent ça dans la vidéo. Donc imaginons que je suis déjà dans mon dossier tuto console, mais que je souhaite revenir en arrière, c'est-à-dire dans mon dossier personnel. Je pourrais revenir en arrière en tapant cd slash home slash Madrigeski. Mais c'est un peu long à écrire. Alors, il y a une autre astuce qui existe, c'est que je tape cd, et je tape deux fois sur le point, et ça veut dire revient en arrière. Et de cette manière, je remonte d'un cran dans l'arborescence pour revenir au dossier précédent. On peut remonter plusieurs fois en arrière, c'est-à-dire si je me replace dans mon dossier tuto console, je peux revenir à la racine en enchaînant plusieurs fois deux points, slash, deux points, slash, deux points. Comme ça, je peux remonter de plus en plus en arrière, jusqu'à arriver à la racine. Un autre raccourci qui est assez pratique, c'est que si je tape cd sans argument, ça m'emmène de mon répertoire personnel. Donc là, vous remarquez que j'attirais exactement de mon répertoire personnel. Donc en fait, la commande cd sans argument, ça revient à écrire cd, tilde, donc le tilde, c'est la petite vague. cd ou cd tilde, ça revient exactement au même. Ça nous renvoie dans notre répertoire personnel. Donc on a un peu comment on utilise la commande cd pour se déplacer dans le répertoire. Donc il faut vraiment apprendre de l'utiliser, il ne faut pas hésiter à switcher entre les chemins absolus et les chemins relatifs. Donc généralement, on utilise l'un ou l'autre, parce que c'est plus court d'écrire. Et puis voilà à peu près tout ce qu'il y a à dire, ensuite il faut pratiquer pour comprendre. Voilà, j'ai mis des exemples dans le diaporama, c'est ce que je viens d'expliquer en vidéo. La deuxième commande que j'ai mis dans la catégorie se déplacer dans l'arborescence, c'est pwd, qui signifie print working directory. Son but, c'est d'afficher le chemin assolu du répertoire actuel. Donc un exemple d'utilisation, imaginons que je ne sache pas où je suis actuellement en fait. Donc là je suis dans un dossier un peu, comment dire, obscur. C'est-à-dire que je suis perdu dans l'arborescence. Je suis ici, et ici vous avez quand même un rappel de l'endroit où je suis, mais imaginons qu'un chemin absolu, je ne sais pas à quoi ça ressemble, je ne sais pas où je suis. Et bien si je tape la commande pwd, ça va afficher le chemin absolu du répertoire dans lequel je me situe actuellement. On va faire un petit zoom, ça affiche le chemin absolu du répertoire dans lequel on est. Ça peut être pratique dans certains cas, ça vaut le coup de l'apprendre, c'est tout simple, il n'y a pas d'argument véritablement pour cette commande, donc c'est tout ce qu'il y a à dire sur cette commande. On ne l'utilise pas très souvent, mais ça peut quand même nous dépanner de temps en temps. Ensuite, une commande qui est énormément utilisée, qui est super pratique, c'est la commande ls qui permet de lister des fichiers. Donc ses significations en anglais, c'est liste. Son but, ça permet de lister un répertoire, c'est-à-dire afficher son contenu. Donc là par contre, il y a pas mal d'options fréquentes. Donc il y a "-l", qui permet d'afficher un affichage détaillé des fichiers. "-a", qui permet d'afficher les fichiers cachés, c'est-à-dire les fichiers commencent par un point. On a "-h", avec l'option "-l", qui affiche la taille des fichiers en mode, en mettant nickel octets, méga octets, géga octets à la place d'octets. On verra ça plus concrètement plus tard. Donc d'ailleurs, on va faire un exemple. Donc je vais aller dans mon dossier tuto console, donc là j'ai suivi déjà, c'est parfait. Et je vais faire un "-ls", tout simple, sans argument. Juste un "-ls". Et là vous remarquez que j'ai une liste des différents fichiers et dossiers. Donc vous remarquez qu'il y a une coloration syntaxique, c'est-à-dire que les fichiers normaux sont colorés en vert. Et là j'ai un dossier images, on le reconnaît parce que c'est coloré un peu en violet bleu. Donc la commande "-ls", par défaut, nous liste les différents fichiers et répertoires contenus dans un répertoire. Maintenant, si je veux avoir plus d'informations sur ces fichiers, c'est-à-dire par exemple avoir leur taille, les droits, ce genre de choses, il faut que j'associe la commande "-ls", avec l'argument "-l". Donc si je fais "-ls-l", j'ai un affichage détaillé. Donc ça, j'en ai déjà parlé dans la première vidéo encore une fois. Mais je veux quand même y revenir un peu dessus parce que c'est important. Donc comment on lit une ligne de cette commande ? Donc déjà, ça se lit ligne par ligne. Chaque fichier est associé à une ligne. Vous avez toujours les couleurs qui nous permet de repérer les fichiers des dossiers. Et vous avez plein d'informations là-dessus. Donc ce qui est important en fait, c'est surtout le bloc des droits ici, à gauche. Donc le premier caractère qui est signe, par exemple là, quasiment que des tirés sauf ici ou c'est un D, ça affiche le type de fichier. C'est-à-dire que quand c'est un tiré, ça veut dire que c'est un fichier normal, régulier. Donc ça va être des fichiers MP3, des fichiers texte, des fichiers images. Quand c'est un dossier, c'est un tiré D, c'est un petit D. Qui veut dire dossier, ou directory en anglais. Donc ici, ça nous affiche le type de fichier. Les types de fichiers, j'en ai parlé dans la première vidéo encore une fois. Et dans le diaporama de la première vidéo, que je vais d'ailleurs ouvrir pour vous montrer rapidement. Les types de fichiers, là vous remarquez que j'ai fait une liste des différents types de fichiers associés aux raccourcis en mode console si je puis dire. Donc là, quand c'est un tiré, c'est des fichiers normaux, quand c'est des dossiers, etc. Ensuite, il y a les blocs des droits. C'est-à-dire que tout ça, ce que je suis en train de surligner, ça correspond aux droits des fichiers. Donc ces droits des fichiers, j'en ai encore une fois parlé dans la première vidéo. Donc je vous conseille d'aller le lire. Les droits, c'est ici. Je vous apprends à décoder en fait une ligne des droits. Donc je ne vais pas y revenir, mais juste pour vous montrer que c'est dans la première vidéo et dans le premier diaporama. Ensuite, ici, on a le nom du fichier, on a la date de dernière modification, on a la taille en octet. Après, on a le nom du groupe et le nom d'utilisateur ici. Donc là, en l'occurrence, comme il n'y a qu'un seul utilisateur, il y a un groupe qui se crée automatiquement, qui est le nom d'utilisateur. Ce qui est la plupart du temps en vrai, lorsqu'on installe un bouton simplement sans se prendre la tête. Ensuite, on a le nombre de liens qui pointent sur un fichier. Donc là, dans le dossier, on a marqué deux liens qui pointent dessus. Donc sur la notion de lien, j'y reviendrai plus tard. En fait, un lien, c'est une sorte de raccourci, pour faire simple. Et puis voilà. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'une option "-h", qui permet d'afficher la taille, pas en octet, mais de manière appropriée, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ici, la taille en octet, c'est assez illisible. Donc je vais vous montrer un peu ce que c'est la taille. La taille, c'est tout ce bloc ici. Tout ça, c'est la taille des fichiers. Et ça, c'est en octet. Vous remarquez que si on n'est pas super fort en maths, ça devient très vite illisible. Et si on veut afficher cette taille en mégaoctets, kilooctets, gigaoctets, il faut associer la commande ls avec l'option "-h". Donc je vais faire un CTRL L pour effacer tout ça. Et si je fais un ls-l et que je rajoute en plus l'option "-h", vous remarquez qu'ici, la taille est en kilooctets et en mégaoctets. Donc ça devine tout seul en quoi il faut mettre la taille pour que ça soit humainement compréhensible. Donc d'ailleurs "-h", ça veut dire human readable, qui voudrait dire en français humainement compréhensible, pour une traduction approximative. On a l'option "-a", qui permet d'afficher les fichiers cachés. Donc des fichiers cachés, il y en a énormément dans le répertoire personnel. Donc pour retourner dans le répertoire personnel, on tape CD tout simplement, sans argument, et on retourne dans le répertoire perso. Si je fais un ls de mon répertoire personnel, vous remarquez que j'ai plein de fichiers. J'ai des fichiers bizarres, j'ai beaucoup de dossiers, j'ai plein de fichiers. Mais si je fais un ls-a, c'est-à-dire que lorsque j'affiche les fichiers cachés, les fichiers cachés sous ongoto, c'est les fichiers qui commencent par un point. Là vous remarquez que j'aurai beaucoup plus de fichiers, puisqu'il y en a énormément de fichiers cachés dans le répertoire personnel. Donc la plupart du temps c'est des dossiers, et vous remarquez en fait que c'est des dossiers qui correspondent aux applications que l'on a installées. Donc là par exemple j'ai une application Evidemux, qui est un logiciel de montage vidéo. Vous remarquez qu'il existe un dossier caché qui s'appelle Evidemux, qui contient par exemple les fichiers de configuration pour cette application. Donc ça c'est utile de le savoir lorsqu'on veut bidouiller un peu ces applications, ou modifier des fichiers de configuration. Donc ls-a ça affiche les fichiers cachés. Donc ensuite voilà un peu la plupart des options qu'on utilise avec la commande ls. Donc comme je vous dis les options il en existe énormément. Et pour avoir une liste exhaustive en fait de ces options. Et donc on peut faire un tour dans le manuel en faisant man ls. Et en regardant un peu toutes les options qui existent. Donc là il y a un paquet, donc "-a", j'en ai déjà parlé. On en a plein. On a "-d", "-f", on en a une tonne. Donc je ne veux pas y insister dessus. Juste pour vous montrer que le manuel fournit une liste exhaustive des options disponibles. Et qu'il ne faut pas hésiter à y faire un tour dedans pour rechercher ce que l'on souhaite. Voilà. Donc la commande ls, très importante. J'ai aussi ajouté la commande ls-usb. Qui permet en fait d'avoir une liste des différents périphériques usb branchés sur l'ordinateur. Donc ça on le demande souvent dans les forums d'Ombotoo. Lorsqu'on a un souci par exemple avec un périphérique qui n'est pas reconnu. Quand vous postez un message sur les forums, en fait ce serait bien de mettre le résultat à la commande ls-usb. Pour que les gens puissent voir les périphériques qui sont connectés. Et voir si justement c'est bien reconnu ou pas. Voilà. De la même manière on peut faire un ALS d'un dossier. Par exemple ls tuto console. On peut faire un LS d'un dossier comme de cette manière. Pour pouvoir lister un dossier. Un dossier tout simplement. On n'est pas obligé de faire LS comme ceci. C'est à dire on n'est pas obligé de se placer dans le répertoire que l'on veut lister. On peut faire un LS et mettre le chemin absolu du répertoire dans lequel qu'on veut lister. Voilà c'était tout. Mais ça c'est expliqué dans le diaporama. Ensuite une commande qui permet de manipuler des fichiers. C'est la commande cp qui veut dire copie. Donc comme je vous ai dit au début de la vidéo. La plupart du temps les commandes c'est des abrévations des mots anglais. Donc copie. Si on enlève les voyelles ça donne cp. Donc de cette manière on peut retrouver le nom d'une commande si on est bon en anglais. Donc son but ça permet de copier des fichiers ou des répertoires. On a plusieurs options. Donc "-i", qui demande la permission avant d'écraser un fichier. "-a", qui copie en conservant la date, les droits, le goût propriétaire, etc. "-v", qui veut dire verbose en anglais, qui permet de suivre la copie des fichiers. "-v", il est présent dans pas mal de commandes. Généralement ça veut dire verbose. Et ça permet de suivre un peu l'avancement d'une commande. "-r", qui copie un répertoire et tout son contenu. Donc on va faire un exemple. Donc imaginons que je souhaite copier le fichier console-intro.swf, ici, dans mon dossier personnel, ici. Comment je fais ? Première chose, je fais cd tuto console. Je me place dans mon dossier tuto console. Je fais cp, j'indique en premier argument le nom du fichier que je souhaite copier. Donc j'ai déjà oublié le nom, je ne sais plus comment il s'appelle. C'est console underscore intro. Donc si je fais cp console underscore intro point swf, et le second argument en fait c'est l'endroit où l'on souhaite copier ce fichier. Donc là, si je veux dire que je veux le copier dans mon répertoire personnel, je peux mettre le tilde, comme ceci, qui veut dire copie-moi ce fichier dans mon répertoire personnel. Et je peux faire entrer. Et de cette manière, ça copie le fichier console-intro point swf dans mon répertoire personnel. Donc du coup, si je fais un tour dans mon répertoire perso, j'ai mon fichier console underscore intro qui apparaît. Si je veux copier le fichier, mais en même temps le renommer, ce que je peux faire, c'est exactement la même chose, mais ajouter un slash et renommer le fichier par exemple en console point swf. Et de cette manière, je copie et je change le nom du fichier à la fois. Si je refais un tour dans mon dossier personnel, vous remarquez que j'ai un fichier console point swf qui est identique à console underscore intro. C'est juste qu'on a changé le nom. C'est une petite astuce au passage. Ensuite, on a, si on veut copier plusieurs fichiers, on a l'option "-v", qui permet de suivre la copie des fichiers. Donc là, on ne va pas trop s'étarder là-dessus. Donc l'option "-r", par contre, en revanche, est beaucoup plus intéressante. Ça permet de copier un dossier et tout son contenu. Donc je vais retourner dans mon répertoire personnel et je vais copier un dossier, donc lequel je vais prendre. On va copier le fichier, le dossier qui s'appelle loops, ici. Et je vais le copier, on va dire, dans mon dossier tuto console. Comment je fais en mode console ? Eh bien, je fais cp, je mets "-r", pour indiquer qu'on travaille avec des dossiers. Je veux copier le dossier loops, et je veux le copier dans... Donc le tilde, la petite vague s'appelle un tilde. Encore une fois, je le rappelle, parce que ce n'est pas évident, et ça veut dire répertoire personnel. La petite vague, en fait, c'est un équivalent du slash homme, slash nom d'utilisateur. Et je vais copier ça de mon dossier tuto console. Tuto console, voilà, comme ceci. Vous remarquez que quand j'appuie sur tabulation, il me remplace le tilde pour le chemin absolu. C'est pas rare, ça marche de la même manière. Et si je fais ça, je vais me retrouver avec un dossier loops dans mon dossier tuto console, qui contient tous les fichiers qui ont été contenus dans le dossier loops. Donc si je fais un tour de mon dossier tuto console, j'ai un dossier loops qui a été copié, et dedans j'ai tous les fichiers qui sont faits des fichiers musique. J'aurais pu faire la même chose, mais en renommant, encore une fois. Avec des dossiers, je ne suis pas certain que ça marche, mais on va dire qu'on va l'appeler autrement, on va l'appeler musique. Et si je rajoute l'option "-v", qui veut dire verbose, je devrais avoir en même temps qu'il copie les fichiers qui copient. Donc si je fais entrer, vous remarquez qu'à chaque fois qu'il copie, j'ai la progression. Donc ça, ça peut être utile lorsqu'on a des dossiers de plusieurs gigas à copier. Parce que si on copie un dossier de plusieurs gigas avec le commande cp, on aura l'impression que la console elle bug, ce qu'il y aura qui se passera. Et on n'aura pas accès à la commande. On n'aura pas de nouveau accès au prompt. Et pour voir en fait que la console, en fait, elle ne plante pas, on peut mettre l'option "-v", pour avoir un aperçu en temps réel des fichiers qui copient. Donc encore une fois, j'ai un dossier musique qui a été créé, et j'ai tous les fichiers qui ont été créés dedans. Donc voilà un peu l'utilisation de la commande cp, qui veut dire copier. Ça ne va pas plus loin, c'est assez facile. Une commande qui ressemble à la commande copier, c'est la commande "-mv", qui veut dire move, qui elle ne copie pas mais déplace. Son but, ça permet de déplacer des fichiers ou des répertoires. Et cette commande sert aussi à renommer des fichiers. Donc pourquoi je dis ça ? Parce que sur Unix, on n'a pas de commande qui permet de renommer des fichiers. Donc du coup, on utilise une petite astuce, on utilise la commande "-mv", pour renommer un fichier. Donc je vous montrerai ça plus tard. En option fréquente, on a "-i", qui demande la permission d'écraser un fichier. On a "-u", qui n'écrase pas le fichier de destination, c'est le plus récent. Ça peut être assez pratique. Et "-v", qui permet de suivre l'évolution du déplacement des fichiers. Donc toujours la même chose, "-v", on le trouve assez souvent. Donc ça fonctionne de la même manière que la commande copie. Sauf qu'elle ne copie pas, elle déplace tout simplement. Donc si je veux déplacer par exemple mon dossier loops, qui est ici, qui était à la base mon dossier tuto console sur le bureau. Ce que je pourrais faire, c'est aller déjà me placer avec la commande cd dans mon dossier tuto console. Comme ceci. Et ensuite, faire un mv loops. Donc mv-r, il y aura une option pour dire qu'on déplace des dossiers. Si je me souviens bien. Non même pas, il n'y a pas besoin. Donc on va faire un loops. Donc mv loops et on va le déplacer sur le bureau. Donc on va faire tilde slash. Et le bureau, c'est représenté par le dossier bureau. Si je me souviens bien, voilà. Parfois c'est des stops en anglais. Et ça va déplacer le dossier loops qui était contenu à la base mon dossier tuto console sur le bureau. Donc en mode graphique, je peux vérifier. Pardon. Sur mon bureau, j'ai bien un dossier loops. Tout a été déplacé. Et si je fais un tour dans mon dossier tuto console, normalement le dossier loops a disparu. Ce qui est le cas. Donc comme je vous l'ai dit, on se sert de la commande mv pour renommer un fichier. Donc comment ça se passe ? Donc je vais faire un petit tls. Imaginons que je souhaite renommer le fichier plancmd.xt avec un autre nom. Ce qu'il faut faire en fait, c'est faire un move mv. Je mets le nom du fichier plancmd.xt et ensuite je mets le nouveau nom du fichier. Donc je vais le renommer en nouveau.xt. Et en faisant ça en fait, ça déplace le fichier plancmd.xt dans un fichier qui s'appelle nouveau.xt. Donc en fait, ça renomme le fichier tout simplement. Donc du coup, si je refais un ls, vous remarquez que j'ai plus de fichier qui s'appelle plancmd comme en haut, mais que j'ai en revanche un fichier qui s'appelle nouveau.xt. Donc c'est comme ceci, quand on renomme des fichiers sous unix en mode console. Donc je vérifie que j'ai un billet, mon petit rêvé qui permet de suivre l'évolution. Donc ça en sont certes comme nav. Et puis voilà, j'ai à peu près tout dit sur la commande mv. Donc ça fonctionne de la même manière que la commande copie. Mon option fréquente, bon on a-t-y rêvé, on n'utilise pas réellement d'options en réalité pour cette commande. Donc une commande ensuite qui est assez dangereuse, c'est la commande rm qui veut dire remove. Et son but, ça permet de supprimer des fichiers et dossiers. Donc par contre un petit détail, c'est que ça supprime les fichiers définitivement sans passer par la corbeille. C'est-à-dire que si on supprime un fichier en mode console, ça ne va pas dans la corbeille, ça va directement, ça supprime. On n'a pas moyen de le retrouver. Enfin, s'il n'existe bien des moyens, mais pas en passant par la corbeille. Donc on a-r qui permet de supprimer un dossier non vide. On a-f qui force la suppression quoi qu'il arrive et-v qui permet encore une fois de suivre l'évolution des fichiers. Donc on va supprimer les fichiers pour voir un peu ce que ça donne. Donc je vais créer des fichiers qui ne servent à rien. Qu'est-ce que je pourrais supprimer comme fichier ? Les deux fichiers que j'avais copiés précédemment, console et console intro par exemple, on va les supprimer. Donc je me place dans mon dossier perso. Je fais un petit coup de ls pour avoir le nom des fichiers. J'ai envie d'upprimer le fichier qui s'appelle console.swf. Et bien je fais rm console.swf tout simplement. Et de cette manière le fichier console.swf est supprimé. Si je refais un ls, vous remarquez qu'il n'apparaît pas. Donc je vais vider la corbeille. Donc je vide la corbeille, je vais supprimer un autre fichier. Et je vais vous montrer en fait qu'en réalité, le fichier n'apparaît pas dans la corbeille mais qu'il est définitivement supprimé. Donc je vais supprimer cette fois-ci le fichier console intro. Donc rm. On met "-v pour suivre l'évolution", même si ce n'est pas très intéressant. Console intro, donc console underscore intro.swf. Ici vous remarquez qu'il a mis un petit message, détruit et le nom du fichier. Et si je vais dans la corbeille, vous remarquez bien qu'il n'y a pas de fichier. C'est que ça supprime définitivement, il n'y a pas de moyen de le récupérer. Donc j'insiste là-dessus parce que c'est assez important. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire très attention que cette commande, parce qu'on peut très vite faire des bêtises avec. Donc si je veux supprimer un dossier mais qui est vide, donc je vais créer un dossier vide. Je vais supprimer par exemple le dossier nouveau dossier. Il y a une commande qui existe qui s'appelle rmdir, donc rm pour remove et dire pour directory, qui permet de supprimer des dossiers qui sont vides. Donc si je fais rmdir nouveau dossier comme ceci, ça va supprimer le nouveau dossier que j'ai créé juste avant avec le mode graphique, ça supprime mon dossier. Mais si le dossier n'est pas vide, c'est-à-dire si le dossier contient des fichiers. Donc si je vais créer un nouveau dossier et je vais créer un fichier dedans par exemple. Voilà. Si mon dossier n'est pas vide, il contient un fichier. Je ne peux plus utiliser la commande rmdir. Si je fais rmdir et que j'essaie de supprimer le dossier, j'ai un message d'erreur qui me dit que le dossier n'est pas vide. Donc pour supprimer un dossier qui n'est pas vide, qui contient des fichiers, il faut qu'on utilise un argument avec la commande rm, l'argument que j'ai précisé ici en haut, qui est "-r", qui doit vouloir dire récursive. Donc supprimer récursivement... D'ailleurs on peut aller vérifier avec le manuel. donc man rm. Si je fais une recherche avec "-r", qu'on fait une recherche "-r", si je trouve la "-r", ici, je vais l'entourer pour qu'on puisse voir mieux. C'est ce qu'il y a ici. Et vous remarquez que ça indique, ça veut dire récursive et que ça supprime les répertoires avec leur contenu. Donc voilà. Donc si je veux supprimer mon répertoire avec le fichier qu'il y avait dedans, il faut que je fasse rm-r et que je marque le nom du dossier, donc nouveau dossier. Je fais ça, et si je fais un ls, du coup, je n'ai plus de nouveau dossier qui apparaît. Je peux le vérifier graphiquement aussi, c'est plus simple. Et ça supprime un dossier et son contenu. Donc c'est assez intéressant. Dans "-r", par contre, on l'utilise assez souvent. Donc je vous conseille toujours de faire un rm-v pour avoir une évolution des fichiers qui sont quand même supprimés. En cas de problème, pouvoir arrêter la commande avec cette rltc, par exemple. Et j'ai même indiqué, de mémoire, une commande à ne jamais exécuter qui est rm-rf . Parce que ça, en fait, ça va supprimer tout votre disque dur. Enfin, pas tout votre disque dur, mais tout le système unique. C'est-à-dire que ça va aller à la racine et ça va tout supprimer récursivement sans demander l'autorisation. Parce qu'il y a "-f", qui force la suppression ou quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est une commande à ne jamais faire. N'essayez même pas de la copier pour voir ce que ça fait dans une console. Parce que c'est vraiment dévastateur. Donc ça, faire très attention à la commande rm. Une autre commande, c'est mkdir, qui veut dire mec directory et qui permet de créer des dossiers. Les options fréquentes, c'est irp qui crée les répertoires parents s'ils n'existent pas. Donc on verra ça un peu plus tard. Comment on l'utilise ? Mkdir et on met le nom du dossier que l'on souhaite créer. Si on veut créer plusieurs dossiers, on fait mkdir dossier 1 dossier 2. Et puis voilà. Donc on va faire ça en commande. Je vais me placer dans mon répertoire tuto console par exemple. Donc c'est des tuto console. Et j'ai envie de créer un dossier pour commencer. Donc je fais mkdir et je mets le nom de dossier que je souhaite créer. Donc on va l'appeler dossier 1. Et en faisant ça, du coup si je fais un ls pour pouvoir lister, vous remarquez que j'ai un dossier 1 qui a été créé. Ici. Si je veux créer plusieurs dossiers. Donc là, il y a deux cas possibles. Donc si je fais mkdir, on va faire dossier 1, espace, dossier 2. Ça va créer encore, pas de dossier 1 qui s'est déjà utilisé, on va appeler ça dossier 3 et dossier 2. Ça va créer deux dossiers qui sont dossier 3 et dossier 2. Si je fais ls, j'ai deux dossiers qui ont été créés ici. Maintenant, une deuxième méthode. Si je veux créer une arborescence dossier. C'est-à-dire que si je veux essayer de créer, mkdir, par exemple, je vais créer dossier 1, dossier 4 parce que c'est déjà pris. Sinon, on va mettre une majuscule pour respecter l'ordre. Dossier 4, slash par exemple, sous-dossier, slash encore un dossier. Par exemple, si je veux créer une sorte d'arborescence ici, c'est-à-dire créer plusieurs dossiers et que s'il n'existe pas, il va les créer quand même. Et bien, j'aurai un problème parce qu'il faut une option. Donc, si je fais ça comme ceci, vous remarquez que j'ai un message d'erreur. Il me dit qu'il ne peut pas créer le répertoire dossier 4, slash sous-dossier, slash dossier. Aucun fichier ou dossier de ce type. Donc, ça vient du fait qu'il ne trouve pas le dossier 4 et par conséquent, il ne peut pas le créer tout seul parce qu'on a une sorte d'arborescence. Il faut une option plus. L'option, je l'ai mis dans le diaporama, c'est-p qui veut dire par an. Donc, on peut même aller faire un tour dans le manuel de la commande mkdir. Donc, man mkdir et –épais ici. Il dit que ça crée un dossier s'il y en a besoin. Donc, si du coup, je reprends ma commande que j'ai fait juste avant mais qu'en plus, je rajoute –épais comme ceci, ça va créer une arborescence de dossiers. C'est-à-dire que si je fais ls, j'aurai mon dossier 4 qui aura été créé. Mais si je vais dans mon dossier 4, donc c'est des dossiers 4, je vais désactiver un peu ce petit logiciel qui m'embête. Voilà. Si je vais dans le dossier 4 et que je fais un ls, j'aurai mon dossier sous-dossier qui aura été créé. Enfin, j'aurai toute l'arborescence qui aura été créée. Comme ceci. Je peux encore continuer. Donc, on va revenir au dossier personnel et on va voir la prochaine commande. Donc, mkdir, encore une fois, c'est assez facile à utiliser et on s'en sert vraiment très souvent. Donc, ensuite, une commande qui est un peu moins courante, c'est la commande ln qui signifie links et qui permet de créer des raccourcis, des liens sous Unix. Donc, en fait, en réalité, cette commande est un peu plus importante que ça. Mais dans le cadre de la vidéo, en fait, on va simplement s'intéresser aux raccourcis. Donc, il y a une option qui est "-s", qui permet de créer un lien symbolique. Donc, un lien symbolique, ça serait un peu l'équivalent des raccourcis sur Windows. Donc, par exemple, si je veux créer un raccourci vers le dossier. Donc, imaginons que je vais dans mon dossier bureau, que je vais dans mon dossier web, dans le dossier, je ne sais pas moi, police ou autre, Bosch, voilà. Vous remarquez que c'est assez pénible de faire comme ceci. Donc, je vais faire ça en commande. Et imaginons que je vais créer un raccourci, en fait, sur ce dossier-là, ici, que quand je clique dessus, ça m'amène directement à l'endroit où que je veux. Il faut que je fasse, en fait, ln-s. Donc, ln-s, on fait un petit tour. En premier argument, on met le chemin du répertoire, en fait, du fichier. Donc là, c'est tilde, slash bureau, slash, j'ai oublié, web, autre et brush, voilà. Web, autre, avec un majuscule, je parie. Et brush, voilà. Donc, imaginons que j'ai envie de faire un raccourci sur mon dossier brush. En fait, je fais ln-s-s pour dire symbolique, pour dire raccourci normal. Sinon, ça fait une autre sorte de raccourci que nous n'allons pas voir dans cette vidéo. Donc, je mets en premier, en premier argument, le nom, le chemin du fichier. Et en autre argument, je mets le nom du raccourci. Donc là, je vais faire raccourci. Raccourci, brush, je ne sais pas, un truc comme ça, on va faire. Et si je fais ça, du coup, j'aurai un petit fichier qui va être créé dans mon répertoire personnel, normalement, qui s'appelle raccourci brush, qui est ici. Je vais faire un zoom, qui prend une icône de dossier, parce que j'ai fait un raccourci sur un dossier, pardon, voilà. Et si je clique dessus, j'attirai directement, en fait, dans mon répertoire, qui s'appelle... J'attirai directement dans mon répertoire brush, qui est ici. Donc, un truc assez intéressant à voir, c'est si je fais ls-l, et que je trouve mon raccourci brush. Ici, vous remarquez que quand je fais un ls, c'est un ls un peu spécial. Parce que déjà, première chose, ici, j'ai un ls, en premier type de fichier. Donc, c'est un ls, ça veut dire que c'est un lien. Donc, ça, c'est expliqué dans le premier daporama. Je peux venir y faire un tour pour vous montrer. Les types de fichiers, quand j'ai un ls, ça veut dire que c'est un lien symbolique, et que c'est un pointeur vers un autre fichier, c'est-à-dire un raccourci. Et vous remarquez que raccourci brush, on a, en fait, le chemin réel du fichier. Et ce qui est intéressant, en fait, avec ces... Avec ces raccourcis, c'est que, contrairement à Windows, en mode console, avec des commandes, on peut manipuler ces raccourcis. C'est-à-dire que si je veux copier un fichier dans mon répertoire, Home, Madrigeski, Bureau, Web, Autre, Brush, à la place d'écrire tout ça, je peux écrire copier le nom du fichier, et je mets, en deuxième argument, le nom du raccourci, et ça va copier automatiquement le fichier dans le dossier pointé par le raccourci. Donc, c'est un peu compliqué à comprendre. Imaginons que je souhaite copier le fichier qui s'appelle... On va prendre un fichier qui n'est pas très gros, test.mikv. Imaginons que j'ai envie de copier le fichier test.mikv. Donc, je tape... D'abord, je vais faire un CTRLTL, voilà. Je vais faire CP, qui veut dire copier, test.mikv. Et là, j'ai deux solutions. Soit j'écris le chemin dans lequel je veux mettre le fichier, c'est-à-dire dans mon cas, Home, Home, Madrigeski, Bureau, Web... C'était autre, il me semble. Autre, MBrush. Soit j'écris tout ça, ce qui est relativement long. Soit, vu que j'ai déjà fait un raccourci sur mon dossier brush ici, soit je fais directement CP, et là, je mets raccourci-brush, je ne sais plus si je l'ai appelé comme ça. Raccourci underscore brush. Et en faisant ça, je copie directement le fichier test.mikv dans le dossier qui a été pointé par le raccourci. Ce qui ne fonctionne pas en ce cas-là, pour une raison que j'ignore. Ce qui est assez bizarre. Donc, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas, je ne sais pas. Ah oui, parce que j'ai mal... J'ai fait une faute, en fait, dans ma commande. Je n'ai pas mis R, voilà, c'est pour ça. J'ai fait une faute de ma commande, c'est pour ça que ça ne marche pas. Je n'ai pas de mine R, en fait. Voilà, comme ceci, si je fais ça, ça devrait marcher. Si je vais dans raccourci brush, j'ai mon fichier qui est à Paris. Si je vais dans le dossier réel, j'ai aussi mon fichier qui est à Paris. Et pour supprimer un raccourci, on n'a qu'à faire RM et le nom du raccourci, tout simplement. R raccourci. Et ça ne supprime pas le dossier réel, je précise. Ça supprime seulement le lien qui a été fait sous le dossier. Par ailleurs, j'aimerais aussi vous montrer un autre élément. Je vais refaire le raccourci, voilà. Je vais refaire un ls-l. Non, je ne vais pas faire ça, je vais revenir en arrière. Je vais aller dans mon dossier brush, qui était situé dans le bureau. Dans le bureau, dans le dossier web, dans le dossier autre, et dans le dossier brush. Si je fais un ls-l ici, voilà, vous remarquez que mon dossier brush, il y a trois liens qui pointent dessus. Ici, trois. Ça veut dire qu'il y a trois raccourcis qui pointent sur mon dossier brush. Donc, à chaque fois qu'on fait un raccourci sous le dossier brush, en fait, ici, ça, ça va s'incrémenter de 1. Ça, en fait, c'est le nombre de raccourcis qui pointent sous le dossier. C'était juste ça que je voulais vous montrer. Voilà. Donc, on va passer à la commande suivante. Donc, en réalité, la commande hélène ne permet pas que de faire des raccourcis. Mais c'est un peu compliqué après d'expliquer concrètement ce que c'est, cette commande. Donc, encore une fois, vous consultez le manuel. Man-Hélène. Et vous avez, en fait, tout ce qu'il faut pour expliquer la commande. Moi, je vais juste rester sur les raccourcis type Windows. Ensuite, une autre commande. Donc, une fois-ci, on va avoir une commande qui permet d'ouvrir des fichiers. C'est la commande mort. Qui affiche un fichier page par page. Et comme option, on a tiré S qui regroupe les lignes vides consécutives en une seule. Donc là, l'idéal serait de prendre un fichier texte. Donc, je vais ouvrir un site internet. Et je vais créer un dossier texte, un fichier texte avec du texte que je vais copier-coller. Donc, il n'y a pas du texte un peu long. Voilà. On va copier ça. On va créer avec jédit, par exemple. Où est-ce qu'il est ? Éditeur de texte. Voilà, on va créer. On ne va pas s'embêter. On va faire ça plusieurs fois. On va copier-coller. On va laisser plusieurs lignes pour faire l'exemple. Et on va copier. Comme ceci, on va faire un fichier texte qui va nous permettre de voir les prochaines commandes. Qui permettent d'ouvrir des fichiers. On va mettre ça dans mon dossier d'autoconsole, encore une fois. Voilà. Et on peut l'appeler fichier. On va l'appeler fichier. Comme ceci. Donc, si je veux ouvrir un fichier en mode console, donc généralement des fichiers texte, comment je fais ? Déjà, je me place dans mon dossier dans lequel je veux. Petite console. Je fais un ls. Je repère les fichiers que je vais ouvrir. Donc, ici, c'est celui-ci. Vous remarquez qu'il n'y a pas d'extension, mais ce n'est pas très grave sur Linux. Les fichiers qui n'ont pas d'extension, c'est assez courant, en fait. Et si je fais mort fichier. Qui veut dire, en fait, ouvre le fichier. Vous remarquez que j'ai un affichage par page par page du fichier. Donc, ensuite, je me déplace avec les flèches directionnelles. Quoiqu'ici, ça ne marche pas. Donc, il faut que je fasse espace, passer à la page suivante. Comme ceci. Là, vous remarquez que j'ai plein de lignes blanches. Enfin, de l'espace. Si j'utilise le raccourci-s. Donc, si je fais mort-s fichier. Comme ceci. Que je fais espace. Vous remarquez que les lignes que j'avais en double. Les doublons de lignes vides, en fait, ont été regroupés en une seule ligne vide. Ce qui peut être intéressant. Donc, en réalité, mort, on ne s'en sert pas très souvent. On utilise plus couramment la commande laisse. Qui est beaucoup plus récente. Et qui permet de faire des choses plus importantes. Donc, effacer tout ça. Donc, la commande mort, ça affiche un fichier page par page. Tout simplement. La commande laisse, elle, c'est un peu plus pareil que la commande mort. Sauf qu'elle est beaucoup plus récente. Donc, signification laisse. But, affiche un fichier page par page. C'est une sorte de mort plus récent et plus puissant, j'ai marqué. Donc, j'ai fait une note aussi. Une petite note. C'est le laisse qui se cache derrière l'affichage du manuel d'une commande. Donc, la commande man. Par conséquent, tous les raccourcis claviers expliqués dans le guide d'introduction pour le man sont valides pour le laisse. Donc, en réalité, comme je vous l'ai dit. Si je fais man pour avoir le manuel d'une commande. Donc, man mkdir par exemple. Vous remarquez qu'en fait, j'ai une espèce d'affichage. En réalité, ce qui se cache derrière tout ça, c'est la commande laisse qui ouvre le fichier d'aide de la commande. Donc, c'est-à-dire que tous les raccourcis qui sont valables pour le man sont valables pour le laisse. Et inversement. Donc, exemple d'utilisation, laisse fichier pentext. Donc là, on va ouvrir notre fichier comme tout à l'heure. On va faire laisse fichier. Et là, par conséquent, normalement, je devrais pouvoir utiliser les flèches directionnelles du clavier. Je vais juste réactiver le petit truc. Voilà. Si j'appuie sur les flèches directionnelles, je me déplace dans mon fichier. Je vais raccourcir un peu ma commande, ma console. Non, c'est pas là, je crois. Comme ceci. Voilà. Si j'appuie sur espace, je me déplace d'une longueur d'écran. C'est-à-dire, grosso modo, une page plus loin. Je peux appuyer sur la touche entrée, ça me permet de déplacer ligne par ligne. Donc, ça revient au même que les flèches. Si j'appuie sur G, normalement, je devrais revenir au début du fichier, donc comme dans le manuel. Je peux faire des recherches en appuyant sur la touche slash et le mot à rechercher. Donc, vous remarquez, quand j'appuie sur slash, ici en bas, j'ai un petit truc qui apparaît qui me permet de rechercher des mots. Donc, je vais rechercher par exemple le mot qui apparaît, c'est développeur. Si je recherche le mot développeur, voilà. Vous remarquez qu'ici, le mot développeur à chaque fois est mis en valeur. Et pour passer à la prochaine occurrence du mot, il faut que j'appuie sur la touche N et ainsi de suite. Je peux me déplacer au fur et à mesure. Donc là, il apparaît que deux fois. Donc, c'est un exemple super important. Voilà. Et pour quitter, j'appuie sur Q. Donc, en fait, c'est pareil que dans le manuel. Les raccourcis que j'ai expliquais, qui sont faits ici dans le premier diaporama. Le premier diaporama dans les raccourcis sont valables. Donc, le LA se sert assez souvent quand même. Donc, maîtrisez-le. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a la commande 4 qui veut dire concaténate et qui permet d'afficher un fichier. Mais ça permet aussi d'afficher plusieurs, les concaténer ensemble. Donc, les concaténer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire en fait qu'on a deux fichiers. On a un fichier 1 et un fichier 2. Ça va les coller ensemble et ça va les afficher en un seul fichier. Donc, on va faire un exemple. Et on a l'option de tirer N qui affiche le numéro des lignes. Donc, je vais créer un deuxième fichier. On va faire fichier, on va mettre peut-être du texte différent pour qu'on puisse voir la différence. On va faire une ligne de Z. Donc, on va désactiver ça. On va faire des Z comme ceci. On va pas trop s'embêter. Voilà, comme ceci. On va appeler ça fichier 1. Donc, juste fichier. Voilà, comme ceci. On va faire des lignes de A. On va appeler ça fichier 1 pour vous montrer un peu comment se sert de la commande 4. Donc là, j'ai deux fichiers qui sont différents. Un qui contient des Z, l'autre qui contient des A. Et en fait, la commande 4 permet d'afficher un fichier. Toujours de la même manière. Donc, si je fais 4 fichiers, ça ressemble un peu au mort. Sauf que la différence du mort, ça n'affiche pas le fichier page, page, page. C'est-à-dire que si mon fichier affiche 50 pages, la commande 4 va afficher les 50 pages d'un coup. Tandis que la commande morte, ça va afficher la première page. Il va attendre qu'on ait pu sur la touche espace. Et ça va afficher la deuxième page. Pareil pour la commande laisse. Ça va afficher la première page, la suivante, ainsi de suite. Tandis que la commande 4, elle ouvre les fichiers directement. Elle affiche tout d'un coup et elle s'arrête. Donc, lorsque je fais 4 fichiers, ça affiche le contenu d'un fichier. Si je fais 4 fichiers espace fichier 1, ça va assembler les deux fichiers ensemble et afficher leur contenu. Comme ceci. Donc ça, ça permet de créer des fichiers en utilisant les redirections par la suite. Donc, on ne va pas voir ça tout de suite. Si peut-être juste un petit exemple, si je redirige la sortie standard vers un fichier 2, par exemple, ça va assembler les deux fichiers en un seul. Du coup, si je fais le laisse fichier 2, on va remarquer que ça m'a assemblé deux fichiers en un. Donc là, j'ai été un peu plus loin dans ce que j'avais prévu. On verra ça dans une troisième ou quatrième vidéo, ce qu'on appelle les redirections. Une espèce de petit symbole ici, c'est des redirections. Donc, je fais un CTRL2L, voilà. Et puis, voilà un peu pour les commandes qui permettent d'afficher, de voir des fichiers. Donc là, par contre, on arrive à un endroit qui va être un peu compliqué. C'est la gestion des droits sous UNIX. Changer les droits d'un fichier. Donc, la commande qui permet de faire ça, c'est chez CHMOD, qui veut dire CHMOD. Change file bot bit. Et ça permet de changer les droits d'un fichier ou d'un dossier. Lorsqu'on veut changer les droits d'un dossier, on utilise l'option-R majuscule. Ça permet de changer les droits d'un dossier, mais aussi de son contenu. Donc, j'ai fait une note avec les droits. J'ai mis les droits. R qui veut dire ruide en anglais, lecture en français. En octale, c'est 4. On verra l'octale un peu plus loin. W pour void, écriture. X pour execute, exécuter. On a les opérateurs. On va voir ça tout de suite. Et les catégories. Donc, ça, en fait, c'est expliqué dans la première vidéo et dans le premier fichier, dans les droits sous UNIX. Qu'on retrouve ici. J'ai fait un petit résumé. Donc, pour faire simple, il existe plusieurs droits sur un fichier. Donc, un utilisateur a le droit de faire trois choses sur un fichier. Le lire, le modifier, c'est-à-dire écrire dessus et l'exécuter. C'est-à-dire l'exécuter comme un programme. Et un fichier possède trois types d'utilisateurs, si je peux dire. L'utilisateur propriétaire, c'est-à-dire ceux qui possèdent le fichier. Le groupe propriétaire. Et tous les autres utilisateurs. C'est comme ça que se gèrent un peu les droits sous UNIX. Donc ça, je ne vais pas y revenir trop longtemps, parce que j'ai déjà expliqué dans la première vidéo assez longuement en plus. Donc, vous venez de perdre du temps, je vais passer assez vite là-dessus. Mais je vais vous montrer comment on change les droits d'un fichier. Parce qu'on a deux grosses méthodes qui permettent de changer les droits d'un fichier. Soit en mode octal, soit en mode, j'oublie le nom, mais un autre mode. Donc on va prendre un fichier, j'allais dans mon dossier tuto console, on va changer les droits du fichier 1 par exemple. Donc si je fais un ls-l, que je regarde la ligne qui correspond au fichier 1, les droits apparaissent ici. Voilà. Je vais essayer de faire quelque chose pour vous montrer un peu comment ça marche. Donc ici, le groupe de trois caractères ici, qui apparaît là. C'est les droits de l'utilisateur. Les trois autres caractères ici, donc je ne sais pas si on voit tellement. C'est le groupe propriétaire. Et les trois derniers ici chiffres, les trois derniers caractères qui est ici, c'est tous les autres. Donc là, je crois qu'on ne voit pas grand-chose avec le noir, le fond rouge sur noir, mais c'est pas grave. Donc en fait, les droits se lisent trois caractères par trois caractères. Donc c'est-à-dire que là, l'utilisateur propriétaire du fichier a le droit de le lire, puisqu'il y a le R qui est mis. Le groupe propriétaire a le droit de le modifier, puisqu'il y a le W, mais n'a pas le droit de l'exécuter, puisqu'il y a un tiré. Le groupe propriétaire a le droit de lire le fichier, mais n'a pas le droit de le modifier, ni de l'exécuter. Et la même chose pour tous les autres utilisateurs. Donc maintenant, imaginons que je souhaite pouvoir exécuter ce fichier. Une manière de changer les droits, c'est écrire chmod pour changer les droits. Et là, en fait, on a deux solutions. Soit on met les droits en octal, soit on met les droits avec l'autre méthode. On va déjà voir l'autre méthode. Donc soit, en fait, j'utilise des opérateurs qui sont expliqués dans le tableau, qui correspondent à u qui veut dire propriétaire, g qui veut dire le groupe propriétaire, et o qui veut dire les autres. Donc si je veux changer les droits du propriétaire du fichier, je vais mettre chmod, propriétaire, c'est u pour user en anglais. Ensuite, je mets un opérateur, soit je mets le plus pour ajouter un droit, soit je mets le moins pour enlever un droit, ou soit je mets un égal qui fixe ses permissions. Donc là, j'ai envie d'ajouter le droit d'exécution au propriétaire du fichier. Et non, je fais u pour le propriétaire, plus pour le dire qu'on ajoute un droit, et x pour dire qu'on ajoute le droit d'exécution. Et ensuite, je mets le nom du fichier sur lequel je souhaite changer ses droits. Donc là, en l'occurrence, fichier 1. Une fois que j'ai fait ça, si je fais 1 et laisse tirer elle, encore une fois, vous remarquez que mon fichier 1 qui est ici, vous remarquez qu'ici, j'ai un x qui s'est ajouté, c'est-à-dire que le propriétaire du fichier a le droit maintenant, d'exécuter ce fichier. Si je veux enlever ce droit, comment je fais ? J'ai plusieurs méthodes. Soit je fais un chmod et je mets un "-x", u-x, donc c'est-à-dire que j'enlève le droit d'exécution au propriétaire du fichier. Et si je fais un ls-l, le x va s'enlever, c'est-à-dire que le propriétaire du fichier n'aura plus le droit d'exécuter ce fichier. Soit alors j'aurais pu aussi utiliser le "-", qui fixe les permissions. Donc par exemple, je vais faire, si je fais chmod, u, et je fixe les permissions de l'utilisateur propriétaire à, on va dire, r, x, voilà, comme ceci. R, x, pardon, comme ceci. Qu'est-ce que je fais ? Ah oui, j'oublie le nom du fichier, pardon. Je me disais que j'ai fait une faute. Voilà, donc là j'ai fait des bêtises, donc je vais revenir un peu sous la commande. Donc si je veux fixer les permissions du groupe, enfin du utilisateur, propriétaire du fichier, je mets le "-", et le propriétaire du fichier aura seulement le droit de lire et d'exécuter le fichier. Et si il y avait déjà le droit avant d'écriture qui était accordé, il sera enlevé, comme ceci. Si je fais ls-l pour avoir du coup les permissions, on va juste s'intéresser au fichier 1 cette fois-ci. Vous remarquez que du coup le droit d'écriture a été enlevé. Maintenant, si j'ai envie d'ajouter le droit d'écriture au groupe propriétaire du fichier, comment je fais ? Je fais chmod, je dis que je veux fixer le groupe propriétaire du fichier, donc le groupe propriétaire c'est G. Ajouter, c'est l'opérant de plus. Et pour le dire que je veux ajouter le droit d'écriture, par exemple, je mets w pour white en anglais. Et je mets le nom du fichier, encore une fois, que j'oublie à chaque fois, pardon, comme ceci. Et si je fais un ls-l du fichier 1, vous remarquez que dans le deuxième lot de trois caractères ici, le groupe propriétaire du fichier a dorénavant le droit de modifier le fichier. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je mets deux exemples. Si je veux donner les droits ou enlever les droits de lecture à tout le monde, comment je peux faire ? Là, j'ai deux solutions. Soit je fais chmod, toujours pareil. Pour sélectionner tout le monde, on a deux solutions. Soit j'écris ugo pour user, c'est-à-dire le propriétaire du fichier, groupe, g pour groupe et o pour user, c'est-à-dire tous les autres. Je fais moins et j'enlève le droit de lecture à tout le monde pour le fichier 1. Du coup, si je fais un ls-l du fichier 1, puis personne n'a le droit de lire le fichier. Maintenant, si je veux rajouter ce droit, je peux faire à la place du moins, je peux mettre un plus. Mais ugo, on peut le remplacer par a qui veut dire all, qui veut dire tout le monde. Et si je refais un ls-l du fichier 1, tout le monde a le droit de lire le fichier dorénavant. Donc ça, c'était la première grosse méthode pour changer les droits d'un fichier. C'est-à-dire qu'on utilise la commande chmod, ensuite on précise à quel type d'utilisateur on veut changer les droits. Donc soit c'est le user u, soit c'est le groupe propriétaire g, soit c'est tous les autres c'est o. Ensuite on précise avec une opérance plus, moins ou égale ce qu'on veut faire. Donc plus c'est pour ajouter un droit, moins c'est pour enlever un droit, égale c'est pour fixer les permissions. Et ensuite on met les droits que l'on souhaite modifier, donc r, w ou x. Ça c'est la première méthode. Il y a une seconde méthode qui existe, c'est la méthode octal. C'est-à-dire qu'à chaque droit on a associé une valeur mathématique. Par exemple le droit de lecture, ça vaut la valeur 4. Le droit d'écriture ça vaut la valeur 2. Le droit d'exécution ça vaut la valeur 1. Et en faisant la somme de ça, on peut donner les droits de cette manière. Donc par exemple si je veux donner tous les droits à l'utilisateur propriétaire du fichier, que je donnais des droits de lecture-écriture pour le groupe et pour les autres. Comment je fais en mode octal ? Je fais chez HMOD 766. Pourquoi 766 ? Parce que 7 c'est 4 plus 2 plus 1. 4 pour lecture, 2 pour écriture, 1 pour exécution, ça donne 7. 6 c'est 4 plus 2. 4 pour lecture et 2 pour écriture. Je vais vérifier ce que je suis pas sûr, oui c'est ça. En fait, en additionnant les droits comme ça, ça me donne une deuxième méthode moins longue à écrire et un peu plus simple. Beaucoup plus probablement utilisée pour changer les droits d'un fichier. Donc HMOD 766 fichier 1. Et si je fais un ls-l du fichier 1. Vous remarquez ici. Ici, là, voilà. Donc on va éviter de commencer dessus, c'est pas beau. Ici que l'utilisateur, c'est-à-dire u à tous les droits, c'est-à-dire 7, qui correspond en fait à r plus w plus x, qui correspond en fait à 4 plus 2 plus 1. Ici, le groupe propriétaire. Le groupe. Puis il a un 6, si ça correspond en fait à 4 plus 2, qui correspond en droit à lecture read plus écriture w. Et tous les autres ici, ou pour user, qui ont le droit en fait, toujours pareil, qui ont les mêmes droits. C'est-à-dire 6 pour r plus w. Et de cette manière, on peut modifier assez rapidement et assez simplement tous les droits. Et ces nombres en fait ont été choisis de manière à ce qu'on puisse avoir toutes les possibilités, mais sans qu'il y ait, comment dire, par exemple que lecture plus écriture, ça soit pareil que lecture plus exécution. Voilà. Donc de cette manière, on peut changer les droits. Donc c'est quand même utilisé un peu plus souvent. Si on veut donner tous les droits à un fichier, mais on fait chmod 777, fichier 1, on va donner tous les droits à un fichier 1. Je suis un ls-l du fichier 1. Tout le monde a le droit de tout faire ce fichier. J'ai tout qui a été mis en lecture, écriture, exécution pour tout le monde. Donc voilà. Donc on va résumer un peu quand même parce que je peux comprendre que ça peut être compliqué au début. Donc on va faire juste un clear, voilà. Je fais un ls-1 du fichier. Donc on va juste résumer un peu, je vais juste faire un petit résumé de manière visuelle si je peux dire. Ici, premier caractère, c'est type de fichier. Donc là, c'est le type. Ici, les trois premiers caractères, ça correspond au droit pour l'utilisateur. Pour l'utilisateur propriétaire. Les trois suivants, ici droit, ça correspond au droit pour le groupe propriétaire. Les trois suivants, ici, ça correspond à tous les autres noms de user. Autre. Donc la première méthode, ça nous permet directement de changer, mais de manière un peu plus... Qui ressemble un peu à la manière dont c'est affiché. C'est-à-dire que si je fais ch-mode... Donc ici, ça, c'est U. Ça, c'est G. Et ça, c'est O. La première méthode, ça nous permet d'ajouter des permissions à un groupe particulier, c'est-à-dire soit l'utilisateur, soit le groupe propriétaire, soit tous les autres. Donc par exemple, U. Ensuite, on met une opérande. Ça peut être plus, moins ou égal. Ça, ce sont les opérandes. Donc j'appelle ça d'opérant, je ne suis pas sûr que ça s'appelle comme ça. Donc soit le plus, c'est pour ajouter une permission. C'est pour ajouter. Ça, c'est pour enlever. Et ça, c'est pour fixer. Donc là, je réécris, mais c'est expliqué dans le diaporama de manière plus simple. Donc soit je peux, si j'ai envie d'ajouter une permission, ensuite je mets les droits que j'ai envie d'ajouter. Donc soit c'est R, W ou X, ou soit les trois, on peut les enchaîner. Donc R, W, X. Là, ça va ajouter à l'utilisateur le droit, par exemple, d'exécution, parce qu'il y avait déjà R, X, R, W qui sont par défaut. Ça, c'est la méthode numéro 1. J'ai oublié le nom comment ça s'appelle, ça porte un nom spécial, j'ai oublié. La méthode 2, c'est en utilisant la méthode Octal. C'est-à-dire qu'à chaque droit est attribué un numéro, donc R pour lecture, c'est 4. W pour écriture, c'est 2. Et X pour exécution, c'est 1. En faisant la somme de ces choses, par exemple, si je veux ajouter le droit R, W, je fais la somme, c'est égal à 4 plus 2, c'est égal à 6. Et en fait, ces droits-là, on les ajoute dans l'ordre. Ça on fait CHMOD par exemple. CHMOD 7, 6, 6. Le premier 7, ça correspond à l'utilisateur. Le second, le 6, ça correspond au groupe. Et le troisième, ça correspond à tous les autres. C'est-à-dire que l'utilisateur aura tout faire parce que c'est la somme de 4 plus 2 plus 1. Le groupe aura le droit à R, W, et lui aura le droit à R, W aussi. Donc voilà, j'espère que j'ai bien expliqué ce petit schéma qui est tout moche. Mais au moins, on voit ça visuellement, on comprend mieux. Parce que c'est un point qui est assez compliqué au début. Mon diaporama, le voici. Ensuite, on peut changer le propriétaire d'un fichier. Donc c'est la commande ChangeOwner, CHOWN. Le but, ça change le propriétaire d'un fichier. Et un exemple d'utilisation, c'est CHMOD, le nom d'utilisateur que l'on souhaite mettre propriétaire d'un fichier et le nom du fichier. Et tirer R pour donner un répertoire à un utilisateur. Donc là, je ne peux pas tellement vous le montrer en vidéo parce qu'il n'y a qu'un utilisateur sur la machine, vu que je suis le seul à l'utiliser. Et puis, je ne pense pas que vous aurez tellement à l'utiliser très souvent, ça. Voilà, conclusion. Donc si une erreur s'exister dans cette présentation ou dans la vidéo, vous serez sympa de me le signaler à l'adresse e-mail suivante. bvk1.prof.kmail.com Par exemple pour le bruit du micro qui a failli tomber. La formation vidéo est disponible sur le site suivant. Donc là, tutorial-video.fr Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à consulter le manuel et une commande. Donc pour consulter le manuel, c'est le nom de la commande. J'ai les différentes sources. Donc c'est mbutu-fr.org, le site du zéro. Un livre que je recommande fortement qui s'appelle Unix pour aller plus loin avec la ligne de commande. Il est disponible gratuitement sur framabu.org. Donc si vous souhaitez aller vraiment plus loin dans la ligne de commande, je vous recommande ce livre qui est vraiment très simple. Et ne vous fiez pas au nom. En fait, ce livre est vraiment pour les débutants aussi. Il part de zéro. Donc voilà, si vous avez des questions, laissez un commentaire, un e-mail ou faites un tour sur le forum. Et puis, bonne chance !